Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui un petit comparatif entre la Banana Powder de Ben Nye et le correcteur yellow de chez Neve Cosmetics Pourquoi cette comparaison ? Et bien tout simplement parce que quand j'ai commandé le correcteur yellow chez Neve Cosmetics et que je l'ai reçu et que je l'ai swatché j'ai tout de suite pensé à la fameuse Banana Powder, la poudre jaune qui a pour but de camoufler les cernes un petit peu bleutées et je me suis dit qu'il fallait absolument que je compare les deux Du coup on y va pour un petit comparatif avec la Banana Powder d'un côté et le correcteur yellow de l'autre Donc pour commencer j'ai juste appliqué une base ainsi que mon visionnaire de Lancôme avec donc le correcteur et le fond de teint Maintenant ce que je vais faire c'est appliquer la Banana Powder d'un côté sous l'œil et appliquer le correcteur minéral yellow de Neve Cosmetics de l'autre côté pour voir si au niveau de l'effet on a le même rendu Donc je commence par la Banana Powder sous l'œil gauche Donc je rappelle que la couleur jaune a pour but d'atténuer en fait le bleu des cernes Je vais ensuite appliquer le correcteur yellow sous l'œil droit Donc à première vue on a une couleur légèrement plus jaune pour celui de chez Neve Cosmetics Maintenant on va voir ce que ça donne une fois qu'on poudre par dessus Donc là je vais appliquer mon fond de teint poudre Donc je vais simplement prendre celui que j'ai sous la main c'est à dire le Soft Focus Compact de chez Kiko Et donc maintenant que ma poudre est appliquée et bien je ne vois plus aucune différence entre les deux côtés Les cernes sont bien camouflées donc on a une efficacité au niveau des deux produits qui est excellente Et là très sincèrement vraiment avec la poudre par dessus je ne saurais pas dire lequel et de quel côté si je devais deviner Et donc pour conclure pour celles qui cherchent désespérément à se procurer la fameuse banana powder de Ben Nye et qui n'y arrive pas Ou qui trouvent ça beaucoup trop cher sur Ebay ou sur Amazon ou je ne sais chez quel vendeur Et bien vous pouvez trouver un dupe quasi parfait chez Neve Cosmetics et c'est donc le correcteur yellow Voilà tout pour ce petit comparatif j'espère qu'il vous aura été utile Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous souhaitez voir plus de revues cliquez sur la vidéo de gauche Si vous souhaitez aller sur le blog cliquez sur le bandeau du haut Et si vous souhaitez voir mon dernier haul cliquez sur la vidéo de droite A bientôt